Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu, dimanche prochain, en Algérie pour une visite officielle de deux jours, selon plusieurs médias français. Cette visite qui intervient dans un contexte sécuritaire assez particulier en France, notamment après le drame de l'assassinat d'un enseignant par un individu originaire de Tchétchénie et disposant du droit d'asile, tournera sans doute autour de la question de l'expulsion des ressortissants radicalisés en situation irrégulière, selon ce qu'a rapporté Europe 1. D'ailleurs, le ministre avait annoncé hier dimanche, la décision d'expulser dans les prochaines heures 231 étrangers expulsables, qui se trouvent dans le FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et puis il y a tous ceux qui sont originaires de pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques normales, des pays du Maghreb, la Russie, quelques pays d'Afrique, a déclaré Gérald Darmanin. Lors de sa visite, le ministre français sera accompagné du directeur général de la Sûreté intérieure, Mgzi, très impliqué dans la lutte contre les réseaux terroristes, selon la presse française, qui précise que Darmanin abordera avec son homologue algérien le sujet des ressortissants algériens radicalisés en situation irrégulière en France. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre avait effectué une visite similaire à Maroc, où il avait demandé à Rabat de récupérer neuf de ses ressortissants radicalisés en situation irrégulière. La semaine d'après la visite en Algérie, il sera accueilli en Tunisie, selon la même source. Selon ce que rapportent les médias de l'Hexagone, cette visite sera également pour profiter de l'expérience algérienne en matière de lutte contre l'extrémisme violent, mais aussi pour aborder d'autres questions liées essentiellement à la gestion du culte aux musulmans en France et à l'immigration clandestine. Sous-titrage ST' 501